La pratique du volleyball au Gabon connaît un engouement certain au vu des différentes activités menées en faveur de la discipline. Cependant, la question des officiels se pose. C'est pourquoi, sous l'impulsion de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie en abrégé confégès, un séminaire d'initiation et de renforcement des capacités en arbitrage se tient dans la salle Jules Marius, au enlève de l'Institut national de la jeunesse et des sports du Gabon. Pour la Fédération Gabonaise de Volleyball, cette session vise à combler le vide au niveau des cadres féminins en arbitrage. C'est notre haut cadre en matière d'arbitrage au Gabon. Il est membre, certes, du bureau fédéral et il est arbitre international. Le Gabon, aujourd'hui, c'est lui. Ils sont à côté de lui. Si on n'a pas de l'arbitrage, on ne saura même pas par où il faut commencer. Ses compétences ne s'étendent pas seulement au Gabon. Ce stage, dirigé par l'instructeur de la Confédération africaine de volleyball Simplice, Frédéric Biban, regroupe une trentaine de stagiaires venus de plusieurs horizons, dont celle de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de l'estuaire. On a commencé d'abord par faire connaissance avec eux et on a fait un QCM initial pour avoir le niveau de tout un chacun. Là, c'est juste les fondamentaux qu'on va adopter. On va faire les fondamentaux du volet, le règlement, les principales qualités de l'arbitre et l'initiation à l'arbitrage, en général. C'est ce qu'on va faire avec la base qui est autorisée, qui s'appelle le règlement. C'est le leitmotiv en ce moment au niveau de la Confédération africaine et de la Fédération internationale de volleyball. Vous allez bien voir, dans les matchs, c'est rare de voir les femmes. Le football en avance, le one ball en avance, mais le volley en retard. Il faut que la jante féminine soit très représentée. En trois jours, la Féga-Volet aura l'occasion de s'offrir des ressources mieux formées pour officier les rencontres de volleyball féminin.